Nous sommes le 14 juillet 1789 à Paris. Dans la plus célèbre prison du pays, la foule révoltée affronte les soldats du roi. Les murs de la Bastille sont pris d'assaut, les gardes sont exécutés et les émeutiers, après une journée d'affrontement, s'emparent des fusils et des réserves de poudre. A Versailles, où siège le gouvernement, la surprise est totale. Comment les autorités locales ont-elles pu laisser une prison d'état, sans défense, face aux insurgés ? Quoi qu'il en soit, Louis XVI et ses ministres ne se doutent pas un seul instant qu'il ne s'agit pas d'une simple émeute, mais bien le début d'un soulèvement national. Et si le royaume entre dans une période de trouble, comment Louis XVI va-t-il réagir ? Va-t-il choisir la répression ? Ou, au contraire, va-t-il résoudre la crise sans tirer le moindre coup de feu ? Dans cette vidéo, nous tenterons d'expliquer les raisons et l'origine des événements de 1789 et pourquoi ont-ils conduit au plus grand bouleversement de l'histoire de France, la fin de l'absolutisme royal et le début de la Révolution française. Printemps 1789, dans les rues de Versailles. La vie, ici, semble suivre son cours. Les avenues sont encombrées, pleines de gens qui se croisent et qui se bousculent. Dans le quartier de Saint-Louis, jour de marché, on y trouve de tout. Viande, poisson, huile, vin, poivre, vêtements de ville, de cérémonie ou de travail, sucre ou café. Autant de produits qui s'affichent aux côtés des tisserands, des forgerons et des dix heures de bonne aventure. Tout semble donc si vivant, si pittoresque à Versailles. Mais pourtant, en 1789, quelque chose de tout à fait inhabituel va s'immiscer dans le quotidien de la ville. D'un jour à l'autre, certaines boulangeries ferment leurs portes, provoquant la colère et l'incompréhension des habitants. La cause, le pain, de plus en plus rare, de plus en plus cher. Depuis plusieurs années, l'état pitoyable des récoltes a augmenté son prix, qui est passé de 12 à 40 livres, alors que les salaires, eux, n'ont pas bougé. La situation devient vite insupportable en 1789, et partout en France, les villes se révoltent, avant que la contestation ne gagne du terrain, jusqu'à résonner dans les campagnes. Quant aux responsables de ces malheurs, ils sont rapidement trouvés. Louis XVI, son administration, son pouvoir. Il est après tout le garant de la sécurité alimentaire de ces sujets. Si le peuple a faim, c'est qu'il manque à son devoir. Lui et ses représentants deviennent alors la cible des contestations. Mais qui, qui, à l'époque où le pouvoir royal est absolu, qui oserait défier l'autorité publique ? Qui pourrait être assez fou pour organiser une révolte sans crainte d'être jeté en prison ? En réalité, la crise alimentaire serait bien insuffisante pour expliquer les origines de la révolution qui s'annonce. Le manque de pain provoque certes des émeutes, mais il faut une frustration plus grande, plus puissante, pour faire vaciller le pouvoir. Et cette frustration profonde, ce sont les écrits des philosophes comme Voltaire, Rousseau, ou encore Montesquieu, qui vont la faire vivre et la faire grandir. En effet, leurs écrits, qu'on appellera plus tard Mouvement des Lumières, se répandent depuis plusieurs années dans le pays, appelant à réformer la France, à libérer l'économie et la politique. Mais Louis XVI, lui, reste sourd, inflexible, ce qui renforce l'ampleur du ressentiment qui se dresse face à lui. Ainsi, en 1789, les ingrédients semblent réunis pour faire éclater une révolte générale. Il suffirait d'une étincelle, d'une seule, pour que tout explose. Mais qui, qui pourrait bien, volontairement ou non, allumer la traînée de poudre ? Est-ce les émeutiers ? Est-ce les Lumières et leurs défenseurs ? Ou est-ce le roi lui-même qui, insouciant, va donner en 1789 une opportunité unique pour tous les contestataires de son régime de se réunir en un seul lieu, tous en même temps, à Versailles. A l'aube de l'année 1789, Louis XVI, souhaitant être conseiller en temps de crise, fait appel aux états généraux, une assemblée de représentants, élus dans les quatre coins du royaume. Mais il ne le fait pas, au départ, pour discuter de la crise alimentaire qui frappe le pays. Et encore moins pour discuter des Lumières ou d'éventuelles réformes de son administration. Ces préoccupations sont en effet toutes autres. Les finances de la France vont mal, très mal, et la dette publique menace de provoquer une crise économique bien plus grave encore. Comme le rappelle le ministre et conseiller du roi, Jacques Necker, l'état vit à crédit depuis trop longtemps. Ses dépenses dans les secteurs régaliens tels que l'armée, mais aussi les arts, la science, et, comme il était courant à l'époque, de la cour à Versailles, sont financées par des emprunts obligataires que le roi émet auprès de la bourgeoisie française. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ce mode de financement était encore valable, car la France disposait d'un vaste empire colonial qui lui t'assurait des revenus réguliers. Le royaume est alors la première puissance mondiale. Mais une alliance entre la Prusse et l'Angleterre va, de façon surprenante, mettre à bas cette hégémonie. Les Anglais envoient la marine royale par le fond, tandis que les Prussiens, de leur côté, mettent à genoux l'armée française, et le pays perd, en moins de dix ans, son statut de puissance dominante. Et très vite, l'effet se fait ressentir sur les finances publiques. La dette explose, les recettes ne rentrent plus, et Louis XVI a d'autres choix que d'augmenter les impôts. Mais, comme nous l'avons dit, le pays connaît déjà la disette, et les intellectuels du royaume, éclairés par les Lumières, sont de plus en plus méfiants à l'égard du souverain. L'idée serait donc bien mauvaise d'augmenter les prélèvements en une période aussi troublée, ou, tout du moins, de le faire sans convenir d'un accord avec les représentants de la nation. C'est donc dans cet esprit que Louis XVI et son ministre Necker prennent la décision solennelle de convoquer les états généraux. Ainsi, au début de l'année 1789, dans les villes et les villages de France, on s'empresse, on se bouscule, on s'agite, pour écrire dans les cahiers de doléances contenant les revendications demandées par le peuple. Et sans surprise, on est loin, très loin des préoccupations pécuniaires de Louis XVI. On y demande du pain, du vin, des libertés, de l'égalité, de la justice. En somme, lorsque les élus arrivent à Versailles au mois de mai, ce n'est pas uniquement des bons conseils qu'ils transportent dans leur valise. Ils viennent aussi avec l'envie de changement profond, durable et immédiat. 5 mai 1789, à Versailles. Lors de l'inauguration des états généraux, Louis XVI s'adresse aux députés et donne le ton des débats. Discuter de la crise, trouver des solutions, sauver les finances du royaume. Pas question de discuter d'autre chose, car, comme les élus le découvrent à l'instant, le trésor public est au bord de la banqueroute. Tout le monde veut alors aider le roi, tout le monde, mais pas n'importe comment. En effet, le fonctionnement des états généraux veut, à l'époque, que l'assemblée soit divisée en trois groupes. D'abord, l'ordre de la noblesse, mais d'officier, de duc, de prince. Alli naturel de l'ordre du clergé, grand représentant de l'église. Ces deux ordres forment une classe, celle des privilèges, peu ou pas d'impôts, accès aux emplois publics, rentes garanties par la loi. Toutes ces choses que n'ont pas les élus du dernier ordre, que l'on appelle alors le tiers état. Beaucoup de ceux-là sont des bourgeois, plus ou moins riches. Certains sont avocats, d'autres médecins, notaires, pharmaciens, littéraires. Ce dernier ordre, mixte et hétérogène, représente à lui seul 96% de la population, tandis que la classe des privilèges n'en représente que 4%. Aussi, du point de vue des élus du tiers, avant de voter toute réforme, il convient d'admettre que le vote puisse se faire par tête, et non par ordre. Car l'alliance probable de la noblesse et du clergé ferait peser le nouvel impôt sur la population, et non sur ceux qui disposent injustement de privilèges. Il faut donc agir vite, et en ce sens, des personnages comme Bailly, un astronome réputé, ou encore le docteur Guillotin, futur inventeur de la guillotine, tentent de convaincre des nobles et des clercs de rejoindre leur cause. Il vise notamment des élus éclairés, comme le très influent général de Lafayette, héros de la guerre d'indépendance américaine, ou encore, du côté des clercs, de Mirabeau, ou de CIS. Ainsi, à force de tractations, de discussions, de débats et d'échanges, les députés du tiers, se sachant soutenus par une partie des deux autres ordres, se révoltent. Puisqu'on leur refuse de voter par tête, alors ils se constituent en Assemblée nationale. Et le 20 juin 1789, alors que le roi a fait fermer la salle des débats, plus de 300 députés du tiers se réunissent illégalement dans la salle du jeu de paume, à Versailles, et prêtent serment. Jamais plus, ils ne se sépareront avant d'avoir rédigé une constitution pour le royaume. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement de résorber le déficit public, il s'agit désormais pour les états généraux de réformer la France. Le symbole est fort, car c'est un défi porté à l'autorité. Mais le pari fonctionne, car le roi, sachant les députés du tiers soutenus par des personnes influentes comme de Lafayette, accepte que les états généraux deviennent une assemblée constituante, et que ses missions puissent concerner non seulement la résolution de la crise financière, comme il le souhaitait, mais également la rédaction d'une constitution pour limiter les pouvoirs du souverain. Vu de l'extérieur, les actions du tiers s'apparentent à un coup de force mené par la bourgeoisie. Mais quoi qu'il en soit, à partir de ce jour, la politique française ne sera plus jamais comme avant. L'ère de l'absolutisme est finie, enterrée, révolue. Mais qu'en est-il de la sécurité alimentaire, des droits et des libertés de tous ces gens qui n'ont pas de siège à l'Assemblée ? Après le coup de force des députés, c'est au tour du peuple tout entier de venir s'immiscer dans la révolution qui prend forme à Versailles. Malgré le coup de force des députés du tiers, les différents peuples qui habitent le royaume de France ne sont pas certains, à cet instant, de voir leurs conditions sociales et économiques s'améliorer. A l'époque, la plupart des habitants sont des paysans, simples bergers ou vignerons, qui viennent très peu en ville pour s'informer. Quant aux citadins, on en trouve dans tous les métiers, souvent manuels, précaires. Ils sont sireurs de souliers, ne gagnent pas grand chose, ou bien ils sont bouchers, travaillant dans les abattoirs. D'autres encore, vivent de la pêche, comme cette vendeuse à son étalage. Ou bien ils sont musiciens et font danser les passants autant que possible, en l'espoir d'en tirer une pièce de monnaie. Tous ces hommes et toutes ces femmes, que peuvent-ils bien faire pour se faire entendre ? Car en effet, en juillet 1789 à Paris, le prix du pain monte, monte encore, et la ville est toute proche de connaître la famine. Des émeutes éclatent alors dans Paris. Le couvent Saint-Lazare est pris d'assaut par la foule, car la ville y a entreposé du grain. D'autres bâtiments, comme le garde-meuble, sont attaqués, ce qui convainc les bourgeois de la ville à créer une milice d'environ 50 000 hommes. Ces hommes seront coiffés d'une cocarde, rouge et bleu, comme un signe distinctif. Mais cette milice, il faut lui donner des armes, et vite, car les rumeurs courent que l'armée du roi est sur le point d'encercler Paris pour mater la révolte. Le peuple et sa milice se rendent alors aux Invalides. Là-bas, la garnison refuse de tirer sur la foule, ce qui permet aux émeutiers de s'accaparer des fusils. Mais il leur manque toujours de la poudre, et cette poudre, ils la trouveront à la Bastille, l'insolente prison royale qui se dresse devant Paris, comme une menace et une insulte à la liberté des habitants. Le siège est posé le 14 juillet 1789, dès 10h, et dans la soirée, le symbole de l'absolutisme royal tombe entre les mains des Parisiens. Partout en France, la prise de la Bastille résonne comme un coup d'éclat, comme un coup de tonnerre. Dans tout le royaume, on craint le pire. Dans un pays au bord de la famine et, visiblement, de l'anarchie, les nobles vont-ils s'accaparer tout le grain et ne rien laisser aux paysans ? Le roi va-t-il recourir à l'armée pour supprimer les droits si chèrement acquis par le tiers d'état ? Ou plutôt, l'ordre existant est-il complètement détruit, ce qui voudrait dire que la France est à la merci des invasions et des pillages ? La peur s'installe dans la société française pour différentes raisons, frumentaires, politiques et parfois complètement délirantes comme en Aquitaine où les rumeurs courent que les Anglais s'apprêtent à débarquer pour piller la région. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même partout. Émeutes, attentats, incendies, que rien ne semble pouvoir arrêter. Rien, sauf peut-être une action d'éclat, un message fort que pourraient envoyer les députés de la nouvelle assemblée à Versailles. Poussé par la crainte de voir le pays sombrer dans l'anarchie pure et simple, les députés votent l'abolition des privilèges le 4 août, puis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce n'est pas suffisant, car si les nouveaux textes garantissent les libertés et l'égalité devant la loi, ils ne sont pas ratifiés par le roi et n'ont donc aucune valeur juridique. De plus, la crise alimentaire est toujours là et le peuple a faim. Dans de nombreuses villes, les émeutes recommencent. A Paris, le 5 et 6 octobre, des milliers de femmes marchent sur Versailles, accompagnées par la garde nationale, et obligent Louis XVI à ratifier les lois votées en août. Il est même contraint de revenir à Paris, aux Tuileries, et quitter l'opulence de Versailles. Ainsi, en moins de 6 mois, les pressions de la bourgeoisie et des peuples de France ont réussi à faire tomber l'absolutisme, à enterrer le féodalisme et à proclamer de nouveaux droits. Mais quel chemin pourrait prendre la France après de tels événements ? Louis XVI va-t-il accepter la perte de son pouvoir, jusqu'à risquer même sa place sur le trône ? Ou plutôt, va-t-il choisir la répression, violente, sanglante ? Et comment l'Assemblée Constituante va-t-elle réagir ? Va-t-elle se limiter à rédiger une constitution ? Ou va-t-elle chercher à aller plus loin, à changer la France, plus en profondeur ? Si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez vous abonner à Bataille de France, écrire un commentaire en bas de la vidéo, et rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada